Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous toutes. Donc aujourd'hui, je vous ai fait un maquillage avec la palette Sonia Riquel qui est en série limitée. Mais bon, série limitée ne veut pas dire qu'il n'y en a qu'une vingtaine. Il y en a certainement beaucoup plus. Ça peut être aussi un petit cadeau de Noël sympa. Si vous aimez dans ces tons-là, je vous ai présenté dans mon ancienne vidéo tous les produits Lancome, donc vous trouverez le détail des swatchs ici. Mais là, je vous propose un petit maquillage du jour avec ma petite palette. Donc je vous laisse suivre la suite de ma vidéo. Voilà, j'ai fait mon teint, donc je vous expliquerai tout ça en priorité. Maintenant, je vais me taire et je vais me maquiller devant vous, mais en fermant ma bouche. Je sais qu'il y a beaucoup qui n'aiment pas ça, mais c'est quand même plus pratique pour moi. Mais voilà, j'ai pris ma voix off pour vous parler du crayon de chez Benefit avec lequel je vais faire mes sourcils. Et c'est le ton numéro 2. Et c'est le ton numéro 2. Et c'est le ton numéro 2. Voilà, une bonne chose de faite et c'est tellement important, les sourcils en anti-âge. Voilà, je prends ma palette de chez Sonia Riquel et je vais prendre le coloris le plus clair. Avec un pinceau, je vais l'appliquer sur toute ma paupière en insistant un petit peu sur mon sourcil, mais en floutant avec mon doigt pour pas que la partie descendante du sourcil soit trop mise en valeur. Avec le petit pinceau qui est dans la palette, Non, il est un peu petit, donc j'ai pris tout compte fait. Le pinceau de chez L'Oréal que j'aime beaucoup, pas très cher, un très bon pinceau. Et je prends le coloris qui est un petit peu top. Et je vais creuser un peu la partie qui chute un peu de ma paupière pour lui donner l'impression qu'elle est plus structurée. C'est important à faire ça. Mon petit jeu d'œil pour que vous puissiez voir de plus près ce que cela donne. Prendre le coloris le plus foncé, en quelque sorte, des ombres à paupières, qui est un petit peu un violine, je dirais, ou un lit de vin, comme vous voulez. Et là, avec mon doigt, je vais faire un peu une cloison pour éviter de descendre trop mon ombres à paupières. Puisque la paupière chute et descend un tout petit peu plus bas, et ça sur toutes les paupières à partir d'un certain âge, et bien voilà, je creuse un petit peu, je donne un peu de couleur. Et je floute, je floute. Je joue mon petit jeu de regard. Est-ce que ça vous plaît ? Avec le pinceau qui est dans la boîte de Sonia Riquel, et qui est superbe, le côté eyeliner, je prends, je découvre les trois nuances, dont celle du milieu, qui est aussi comme une sorte de lit de vin, mais un lit de vin un peu plus violacé quand même. Enfin, chacun trouve ses couleurs. Et je vais faire un léger trait. Je vais ombrer le bord de mes cils, pour donner de la profondeur au regard. Mais ça fait plus fin qu'un eyeliner. Moi, je commence à bien, bien aimer ça. Et en plus, c'est si facile à poser, et ça tient très bien. Donc, j'ai utilisé dans ma muqueuse, le crayon de chez Sisley, le Phyto Cool. Parfait ? Parfait. Et moi, c'est le coloris pourpre. Je vous dis ce que j'ai fait, comme pour le fond de teint. J'ai pris le lingerie de peau. Lingerie de peau, sur mes soins évidemment, et c'est le coloris O3W. O3W. Qu'est-ce que j'en pense ? Je n'ai pas assez de recul. Je n'ai pas assez de recul pour vous dire ça. En tout cas, il brille un peu quand même. Je n'oublie jamais de la poudre. J'ai pris mon Maybelline, je ne sais plus ce que c'est comme coloris, sur mon anti-sène. Puis, j'ai pris un petit peu de poudre, parce que, comme je vous dis, il brille. À mon avis, il est plus pour une peau qui a tendance à être sèche, que sur une peau mixte. J'ai pris ma poudre transparente, blanche de chez Sephora. Alors, c'est vrai que, quand je ne fais pas de vidéo, j'en mets beaucoup moins. Mais, avec les lumières pro, on brille beaucoup plus. Donc, je suis obligée d'en mettre plus. Si je ne veux pas briller aux caméras, et je brille plus aux caméras que je brille dehors, ça c'est sûr. Puis, j'ai pris un petit peu de phare à joue. Là, je vais reprendre ce pinceau-là, parce que j'ai oublié le mien dans la salle de bain. C'est toujours le C-Shadow PK304 que je termine. Évidemment, là, j'ai pris un peu dans les roses, puisque je suis habillée en beige. Bah oui, bah... Oh, je ne me changerais pas, parce qu'on peut mélanger aussi des petites choses comme ça. Ce n'est pas très, très grave. Puis, je vais mettre sur mes lèvres. Alors, j'aurais pu faire un contour de lèvres. Je ne vais pas faire. Je vais faire ça au simple. J'ai pris un rouge que j'aime beaucoup, mais qui est un peu difficile à porter, de chez Urban Ducais. Le ZZ Crime. Franchement, les noms, ce n'est pas possible. Alors, il est joli, mais il est très violet. C'est pour aller avec un chemisier que j'ai, qui est vraiment dans le même ton. Et là, je vais tout simplement le mettre avec mon PK de chez C-Shadow, mon beau main-lèvre, 430. Voilà, j'y arrive. Donc, je prends. Ce n'est pas tout à fait la même couleur, mais justement, ça va l'adoucir parce que le violet aurait été trop foncé. Je mélange sur ma main. Il tient très bien, l'Urban Ducais aussi. Voilà. Moi, ce que je vais faire, c'est quelque chose de hyper, hyper léger. Je ne dis pas que c'est léger. Mais en tout cas, c'est dans des tons bonne mine, agréable. Bien sûr, je suis habillée en crème beige. J'aurais dû théoriquement mettre des tons plus dorés. Je vous assure que si vous vous sentez bien avec, peu importe. Moi, je sais que je vais rester comme ça aujourd'hui. J'ai un pantalon blanc. Je veux rester comme ça. Je ne vais pas faire. Mes cheveux ont des reflets dorés. Mais le rose peut aussi très, très bien aller. Moi, je ne me plombe pas avec des détails comme ça. Ça, c'est une faute de goût. Par contre, c'est mon vernis. Oui, de toute façon, il est à changer. Donc, ça tombe très, très bien. Puisque je reviens à cette palette. Moi, je l'aime beaucoup. Je me maquille beaucoup avec. Parce qu'en plus, je trouve que ça fait ressortir un petit peu. Je n'ai pas beaucoup de vert dans les yeux. Mais un tout petit chouïa quand même. Mon reflet doré ressort davantage avec tout ce qui est un petit peu mauve. En plus, ça réveille mon oeil. Mon oeil fait moins fatigué, moins terne qu'avec que du marron. Donc, moi, j'aime beaucoup, beaucoup cette couleur-là. Voilà. Écoutez, j'espère que ce petit maquillage va vous avoir plu. N'hésitez pas, vous. Ça ne fie pas du tout d'avoir des tons comme ça. On a peur quelquefois. Mais c'est à essayer. Donc, essayez si vous avez envie. Je vous embrasse toutes et tous et je vous souhaite une très, très bonne journée.